allez les amis c'est parti on va partir un petit peu là comme ça là on va partir c'est parti on va partir merci à allumettes d'avoir déterré des trucs de shutter point bon vous savez que moi je suis en train de prendre le train en marche et il ya beaucoup de choses comme ça que je découvre au fil de l'eau bah parce que faut quand même reconnaître je sais qu'il faut être extrêmement positif mais il ya un moment la com de amg un peu répandue dans tous les sens c'est chier dans tous les sens et notamment dans des lives et là on va parler d'un live qui aurait eu lieu apparemment mois de septembre mais moi je savais pas voilà donc on rattrape donc c'est la roadmap de de star wars shutter point pour pour l'année 2024 et on commence du coup avec ça on a donc plocon avec asoka en padawan on va avoir également des phases 2 et puis un très beau arc en en troupe donc là on est une fois de plus dans une boîte qui nécessitera nécessitera je pense un choix puisque soit ce sera en secondarie asoka soit ce sera le arc ça me paraît clair et net on pourra pas aligner les cinq figurines d'accord en soutien on aura les deux phases 2 et puis on choisira entre entre les deux c'est la même compo le même système de compo qu'il ya eu avec les inquisiteurs au niveau des figurines là on est sur du probant du sympa du propre on verra que c'est pas toujours le cas phase 2 propre j'aime bien arc très propre j'aime beaucoup 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 avec cette intelligence de profiter du décor pour surélever le personnage plocon avec un profil très défensif mais bon voilà c'est cohérent avec le personnage et puis asoka on la connaissait déjà puisque certains ont pu l'obtenir avec l'achat de leur boîte la carte du jedi master plocon alors on va avoir une première capacité qui est une capacité tactique at the start of the unit activation donc au début de l'activation on va choisir un allié galactique et puis chaque caractère donc en fait si vous choisissez des troupes qui sont par deux chacun d'entre eux va pouvoir faire cette action en fait à savoir ils vont pouvoir foncer et ensuite si vous avez choisi des troupes ou un padawan en l'occurrence asoka en l'occurrence tout ce qui est sur la boîte en question vous allez pouvoir refaire en fait un foncé mais attention là cette fois ci il n'y a qu'une seule unité qui qui pourra qui pourra le faire sera pas un seul caractère d'unité c'est à dire que au niveau de vos phases 2 il n'y en a qu'un seul qui bouge ok après il ya le force push pour deux de force qui va dégager un adversaire qui serait à trois de vous et ça va le dégager à trois donc ça c'est vraiment très très fort ça pousse très très moins quand même je trouve voilà ensuite il ya bien entendu la déflexion donc la déflexion c'est la capacité si jamais on vous attaque avec une attaque à distance et puis qu'il ya dans le pool de dés un échec c'est de renvoyer deux touches c'est connu on a déjà vu c'est déjà vu sur d'autres cartes et puis ensuite la dernière la dernière capacité qui est une capacité d'identité j'ai mon petit pense bête juste ici parce que je connais pas tous encore one this unit is not wanted donc tant qu'elle cette unité n'est pas blessé alors attention être blessé c'est avoir consommé les dix points de vie et avant d'être estropié donc c'est quand même un setup assez 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 light j'aimerais bien qu'on en discute dans les commentaires il ya il j'ai du mal à déterminer en fait cet espace de cartes et je suis vraiment preneur de vos avis ou de la bagarre que ça va déclencher dans les commentaires et je serai intéressé mais le moins de chose que c'est très très mal rédigé être bon de d'être blessé dans shutter point ça veut pas dire que vous êtes touché par une attaque et que vous avez des blessures c'est vous avez consommé les dix deux points de vie d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais il a dix fois trois en fait donc il a 30 points de vie et quand vous avez consommé les dix mais vous êtes wounded avant d'être estropié c'est un état du coup qui est très latent donc tant que vous n'êtes pas dans cet état en fait c'est génial c'est cette histoire parce que vous allez pouvoir gagner un exposé et si vous gagnez un exposé toutes les troupes qui sont on va choisir une troupe alliée galactique à trois et elle va pouvoir utiliser votre arbre d'expertise en défense c'est je trouve que c'est c'est plutôt plutôt badass sinon bas au niveau de des cartes de posture bien entendu on a une carte de posture avec plus de défense du 6 qui s'appelle la forme 3 serait dessus avec au niveau de la défense bala très rapidement du critique qui va qui va qui va faire le saut et qui va être transformé en touche donc parable et puis au niveau de l'attaque ben une disparition quasi immédiate de tous les critiques il en reste quelques-uns mais beaucoup moins que dans la forme jenso et puis un arbre bon ben somme toute classique avec deux touches après une touche et du soin là aussi ça colle avec le personnage après pas mal de possibilités notamment pour ce qui est de percuter et d'aller d'aller sauter de désarmer et encore de se soigner beaucoup et puis sinon donc la jenso qui qui elle est plus offensive donc là on a un sabre laser qui va percuter avec du critique dès le début et puis qui va provoquer deux touches quasi à toutes les cases beaucoup de choix de cases d'aller se balader au niveau des classes différentes donc voilà des choses des choses que je trouve sympa il y a même la possibilité de déclencher une capacité active en plein milieu ça c'est vraiment badass puisque c'est le force push donc c'est gratos c'est tranquille allez on passe sur l'éa organa dont on a vu qu'elle sortirait donc au mois de janvier aux alentours du 26 donc en qui qui est brillé en bouche chose que je n'ai pas dit hier dans ma vidéo c'est que je trouve bizarre en fait que tous les protagonistes de cette boîte soient fringués en mode barge de jaba s'offel puisque elle est en mode temple alors que les autres sont en mode barge j'aurais aimé qu'elle soit en maillot d'un du coup elle était pas moins badass que ça peut-être une petite forme de puritanisme à l'américaine je ne sais pas on verra bien alors fan out acte alors déjà zéro en force 4 en pc ok c'est bien personnage secondaire elle a neuf ans en vie et elle a deux en refresh de vie donc du coup 18 voilà c'est c'est light faudra faire attention at the start of the unit activation one character of the unit another alien spy caractère mais repositionnement donc quand vous activez en fait ce personnage vous allez pouvoir faire un repositionnement et il ya un autre caractère spy donc espion qui va pouvoir le faire aussi en l'occurrence vous le donne en mille c'est ni plus ni moins que l'ando quadrician qui a cette capacité là sur sa carte elle est sympa cette capacité parce qu'elle permet en fait au personnage de se fondre dans le dans le décor low blow donc ça c'est son bâton avec deux de force elle a une capacité qui est qu'elle va pouvoir pousser un ennemi engagé à distance 2 et puis ensuite elle va pouvoir le poursuivre et le rejoindre en pro en faisant un mouvement de deux donc ça c'est sympa pour dégager un adversaire d'un d'un objectif ou quand un objectif un adversaire a pris un peu à vous un peu trop sensible au corps à corps vous venez vous le dégagez et ensuite vous le forward sur que vous le poursuivez pour pouvoir ensuite vous même l'engager au close c'est intelligent donc ensuite sa capacité réactive faire la scène inventive ça va lui utiliser une force quand elle va faire une attaque au corps à corps lors d'une action avant de lancer les dés elle va pouvoir ajouter deux dés pour chaque en fait adversaire qui serait dans l'attaque qui serait au close qui n'est pas la cible de l'attaque actuelle et qui n'est pas blessé voilà donc c'est quand même assez assez badass et puis enfin la capacité innée when a character of the unit à chaque fois qu'elle blesse un ennemi primaries unit elle va gagner un momentum token sauf si en fait cet adversaire ce primaries unit dépense une force voilà c'est sympa aussi wallouche luke luke saywalker donc cet esp qui va constituer sa troupe bien entendu c'est le primaries unit il a trois en force et on verra qu'il est capable d'en récupérer rapidement il a 11 en blessure et puis du coup il a 33 en vie c'est pas mal parce qu'il peut repopper trois fois return of the jedi at the start of the activation unit donc au moment où vous activez ce personnage il va pouvoir sauter et il va pouvoir refresh une force je trouve ça très très fort ensuite sa capacité active c'est choison active objectif unit à deux donc on va pouvoir choisir un objectif à à deux et chaque ennemi va pouvoir faire en fait une une un foncé et cette unité là elle va pouvoir elle aussi faire un foncé sur l'objectif et puis elle va déclencher une attaque de 5d au corps à corps donc ça c'est un bon moyen d'aller péter la gueule ou aux gens qui n'ont pas envie ensuite il a bien entendu une déflexion ainsi un résultat négatif dans une attaque à distance il va vous faire deux touches why not fight you ça c'est super pour se barrer puisqu'en utilisant la force il va être en capacité s'il est dans un close au corps à corps si jamais l'attaque à un résultat raté il va pouvoir se soigner de deux puis il va pouvoir faire un jump du coup il va pouvoir se barrer et puis i am a did i like my father before me ça c'est super aussi tant que ses cartes elles sont tant qu'il n'est pas joué c'est à dire que ses cartes elles sont dans le paquet attiré ou mises de côté donc en gros tant qu'il n'est pas joué il va gagner il va gagner immunité à exposer et puis s'il est joué ben il va gagner immunité à entraver voilà donc c'est plutôt plutôt sympa au niveau de ses formes on a les deux on a le serait dessus donc qui est la version défensive là aussi on a un peu dans le même caractère que plocon sauf qu'on n'a pas la capacité de déclencher une action il tape très 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 fort quand même et qu'il se soigne pas mal et il gagne du mouvement et puis transforme pas mal de critiques en touche ce qui vous permet en fait de les de les contrecarrer alors que la genso bon bah là évidemment c'est huidé quand même donc c'est un gros 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 pool avec un arbre extrêmement létal et puis un défensive un petit peu plus léger c'est plus dans l'arbre que ça se passe que dans la capacité à utiliser des maîtrises quoi je trouve je trouve que là pour le coup c'est un peu maigretion la transformation des maîtrises mais l'arbre et l'arbre est vraiment est vraiment violente ensuite on va aller voir l'ando et r2d2 dont on sait qu'ils sont sur deux socles différents puisqu'on a vu la boîte qui sort au mois de janvier mais donc du coup qui seront des soutiens ils ont tous les deux cette capacité de spy dont on a parlé avec leia donc n'oubliez pas il ya le mingle each character of this unit va pouvoir foncer donc chacun d'entre eux pourra le faire et if there are no enemy character à 3 de eux sinon pas d'ennemis à 3 de eux chaque caractère va pouvoir ensuite avancer donc ça c'est vraiment vraiment une capacité de pénétration sur la table qui est intéressante il se faufile quel des espions c'est rigolo ensuite l'élément element of surprise ça va utiliser une force when this unit make a combination donc quand vous faites une action de combat attention c'est bien une action de combat avant de lancer l'aider vous pouvez utiliser cette capacité le caractère donc la figurine va ajouter 2d à son attaque donc on va ajouter 2d à cette attaque et après chaque que chaque attaque a été résolvée a été résolu pardon excusez si l'attaque contient deux ou plus de résultats échecs vous allez gagner exposé il ya le grand retour de l'exposé je trouve alors il ya beaucoup de figurines qui vont gagner cette cette capacité donc vous allez lancer plus de dés mais si vous faites plus d'échecs ben voilà vous exposez à plus d'échecs et donc à avoir un exposé c'est tout simplement ça traduit tout simplement le fait que ben vous partez à la bataille puis pas bien entendu vous vous relâchez un petit peu sur la défense quoi forward planning donc suivre le plan when an allied primary unit qui serait à 4 de vous en l'occurrence un luke skywalker ou un secondary unit c'est-à-dire une princesse leia qui serait à 4 de vous également six unit peut utiliser cette active cette habilité donc ces personnages ils vont pouvoir se s'enlever des des conditions donc se nettoyer un petit peu le profil et en l'occurrence dégager un petit peu les exposés qu'ils auraient obtenu dans la phase d'avant voilà vous aurez vous aurez compris et puis à cliver des guides je trouve ça génial là une fois de plus on a un peu sur le même profil que les evo qui qui pénètre tant que en fait il n'est pas joué tant que sa carte est dans la pile ou alors elle est en réserve il peut pas être la cible des tirs donc ça c'est génial parce que si au premier tour enfin à la première activation vous le projetez en table et puis qu'il arrive assez rapidement à les poser l'air de rien côté d'un objectif et de le prendre ben après derrière on peut pas lui tirer dessus tant qu'on n'est pas arrivé au close parce qu'elle a la prochaine activation les cartes sont sont rebattues donc ça ça j'aime bien je trouve ça je trouve ça sympa voilà il ya tant qu'il n'est pas joué il est peinard quoi en gros ou alors faut vraiment aller le chercher quoi est ce que vous irez chercher des personnages comme ça parce que c'est les deux qui ont qui ont ça c'est r2d2 et l'endocadricien papa vador c'était ce p3 en force j'aurais mis qu'il en ait un peu plus là il en a autant que luc sur sa dommage c'est un prix marie unique bien entendu dark vador ok c'est un site c'est galactic empire et c'est un utilisateur de la force à l'ue dans une autre part d'or donc après enfin au début de l'activation de cette unité on peut remove de touche ou une condition de soi même en fait et on va également récupérer une force donc ça c'est cool ensuite anger enter aggression ça aussi ça va utiliser du coup de la force ce caractère peut utiliser un petit foncé des familles s'il le fait il va ajouter 3d à son attaque et si dans son attaque il ya des échecs et ben il va gagner exposé donc là une fois de plus on traduit cette même comment dire liberté de mouvement cette espèce de mon joie saint denis je fonce dans le tas et je tape tout ce qui vient si jamais vous le faites déjà vous avez cette avancée c'est cette petite cette peu ce petit foncé vous allez gagner 3d et mais voilà vous exposez à avoir des résultats négatifs dans vos dés et donc du coup à avoir un exposé c'est c'est normal you are wish to lower our defense donc la defenses alors là c'est une force et quand ce mec ce petit vador est le la cible d'une attaque au corps à corps si jamais dans votre attaque il y a des ratés et ben ping ping il vous en fout trois dans la gueule c'est sympa perhaps you can find a new way to motive them j'adore quand cette unité va blesser un ennemi après que les effets aient été résolus un autre allié galactic empire va pouvoir foncer donc ça c'est classe ça peut permettre de rapprocher un peu les potes donc you can't hide forever celle là elle est elle fait mal alors celle ci c'est si pendant votre activation vous avez vous avez joué vador si jamais vous n'avez blessé personne pendant l'activation la carte elle retourne dans la pile c'est chaud vous allez pouvoir le rejouer ça ressemble à du à du à du star bronze légion du jeu joue deux fois mais c'est pas je joue deux fois de suite en l'occurrence mais c'est je retourne dans la pile et je suis piochable ça fait pique les stormtroopers sergent j'ai trouvé celle-là plus le moins génial donc là c'est le sergent donc il a trois pc c'est une secondary unit galactic empire sandtrooper au niveau des mots clés il a deux fois neuf donc sensiblement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure avec la leia et l'exorable advance j'adore et j'adore j'adore en fait avec l'exorable advance vous allez pouvoir choisir un galactic empire supporting unit et chaque caractère va pouvoir bouger en fait avancer et en fait si ils le font pas et ben il se prenne une touche dans gros un coup de pied dans le cul et je trouve ça fait ensuite on a l'impérial fire power qu'on va utiliser une force donc là on va choisir un ennemi à distance 4 et on va pouvoir avoir deux ou plus alliés empire galactique caractère à partir du moment où le mec il est à 4 de deux troupes de empire caractère caractère la cible elle va avoir un entravé et puis un désarmé on glace et sympa ensuite il ya la coordinate offensive qui va s'associer à ça à savoir que si vous prenez une cible à distance 5 de vous eh ben vous allez additionner en fait un des pour chaque troupe en fait qui à 5 de la de la cible celle fire support qu'on a déjà vu avec avec la reine amygdala c'est à dire que voilà ça abonde ça abonde de dés là aussi ça ressemble à du star wars légion puisque on va voilà on va choisir un autre une autre troupe alliés qui serait à 5 de la de la cible et puis on va ajouter un des pour chacun d'entre eux fire support classique et puis on dit imperial sandtrooper arseau prices vous avez sharp shooter 1 pour les 100 troupes heures là aussi ça ressemble furieusement à du star wars légion puisqu'ils avaient précis 1 dans dans leurs cartes c'est 3 por 2d2 brillant opération ça va nous prendre alors déjà huit en vie x 2 donc là aussi deux fois huit 16 beaucoup moins beaucoup moins badass faites gaffe attention brillant opération choisi un alliés et walk supporting donc ça ça veut dire qu'en fait ces deux figurines là c'est pas le r2 d2 qu'on a vu tout à l'heure avec le skywalker c'est un r2 d2 qui sera sans aucun doute vendu avec les petits walk donc on va choisir un new walk supporting caractère à 4 et en fait ils vont gagner accroupi puis vont pouvoir se soigner de deux ou alors faire une attaque de 5d c'est quand même assez assez vadas r2 à une nature zette c'est une good idea quand une unité ewok allié ou une unité rebelle alliance comment sont activations à 5 de vous this activation made remove any number of condition is set donc vous allez pouvoir vous enlever des conditions mais pour ce faire vous allez souffrir d'un dégât pour chaque condition que vous vous retirez c'est en miroir avec la brillante opération qui qui orient orient oration excusez moi je dis opération oration qui qui vous permet de vous soigner et ensuite il ya la divine influence oh je suis un dieu vivant when the unit active stands alors en fonction de la la posture que vous avez utilisé au niveau de la carte la posture de combat soit vous avez against my programming et du coup les alliés scouts les ebooks scouts vont avoir qui sont à quatre de vous vont avoir ce qu'elle soit vous êtes en angry trailing et les ebooks warriors cette fois-ci qui sont à quatre de vous vont gagner step fast je veux bien l'explication de ces deux mots là parce que je les connais pas lorsque c'est des nouveaux mots je sais pas n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et puis goodness gracious me tant que one or more alliés du box tant que un ou plusieurs alliés ebook ne sont pas blessés qui ne sont pas blessés sont à trois de vous et ben ils peuvent pas être la cible des tirs on peut parler des cartes de posture against my programming voilà quand même petit 5 en défense pour pour 6po va falloir prendre le tapé dessus il a voilà de bons de bons arbres de défense il se soigne il transforme un critique en échec et puis sinon il n'est pas il n'est pas il est létal que vraiment sur la fin sinon il se soigne beaucoup et puis il a la capacité de déclencher une capacité active ce qui du coup est quand même assez intéressant parce que il a le brilliant operation le brilliant oration excusez-moi putain j'y tiens qui va pouvoir être déclencher r2d2 est un petit peu plus létal mais ça on le sait puisqu'il a un petit d'art électrique qui ça va lui permettre d'avoir six idées d'attaque au lieu de au lieu de 5 j'aime pas que 6po soit puisse déclencher des attaques au corps à corps moi je trouve ça je trouve ça nul mais voilà r2 il va vous faire des saignées il va vous faire des touches c'est clairement pas à ça que ces personnages servent le gré le gré sympa il a une présence inspirante neuf en vie 2 en régène du coup il va falloir faire 18 pour les flinguer donc le gré bien entendu à the start of the unit activation each alliés ewok warriors vont gagner accroupis donc chaque guerrier warriors va gagner accroupis 1 1 2 mais we move de touche donc ça c'est cool or one condition from himself ou alors s'enlever des conditions sur eux mêmes et each alien scouts caractère mais un petit foncé chaque scouts va pouvoir faire un petit foncé alors là c'est intéressant parce qu'on voit qu'il ya des des e-walk warriors et des e-walk scouts donc c'est pas les mêmes par contre ce que je trouve dégueulasse c'est d'avoir fait exactement les mêmes figurines sur deux socles différents alors ça j'aime pas c'est de la fainéantie s'ils nous l'ont déjà fait pour savoir ce région il semble être reparti pour refaire exactement les deux mêmes socles ils l'ont fait avec les b1 je crois et là ils le refont avec les e-walks je trouve ça je trouve ça nul de faire ça c'est de la fainéantie voilà oui je sais les autres éditeurs ils font ça mais bon il n'y a quand même pas beaucoup de figurines dans la boîte on peut essayer de faire de stand est différent donc oui confirmation 6 pio et r2 d2 sont sur le même socle donc ok c'est rassurant au niveau de la projection dont je parlais ensuite le elder commander qui va utiliser une force on va choisir une alliée et woke supporting de sa sans aucun doute wicket allonge wicket ce sera un secondary donc ce sera soit les e-walks warriors soit les e-walks scouts caractère à 4 et en fait ils vont pouvoir du coup eux aussi faire un foncé et puis vont gagner accroupi puis vont pouvoir se retirer des capacités sur eux mêmes ou alors déclencher une attaque à 5d ensuite celle ci un crochet qui est du coup une une force qui va consommer une force chaque caractère unit va pouvoir foncer et puis vont pouvoir gagner accroupi et ou alors immédiatement faire un focus donc ça c'est intéressant pour les pour les g2d protection de wards wall unit tant que cette unité n'est pas blessé une autre allié e-walks dans tous les alliés e-walks qui sont à 4 pourront additionner un dé à leur défense donc ça c'est cool aussi ça fait un peu chaman je trouve ça sympa mais il faut pas qu'ils soient attention blessés et puis le secret ingredient ça c'est sympa chaque allié e-walks qui blesse une unité ennemie va lancer un dé et puis sur une touche ou un critique ils vont pouvoir refresh de la force et sur un échec ou une maîtrise chacun d'entre eux va pouvoir va pouvoir poursuivre poursuivre sa course avec un petit foncé voilà au niveau des autres annonces sans cartes on a hondo qui nous sera proposé avec une clique de nelfra qui vont le suivre je trouve que là pour le coup c'est pertinent je trouve que les figurines sont belles c'est toujours aussi mal peint mais mais c'est pas mal franchement que c'est mal par contre voilà vous en mériterait d'être mieux peint pour de la figurine d'exposition mais c'est mon avis donc voilà hondo j'imagine les les dynamiques qu'il y aura avec ensuite on aura idem versio avec ses deux compères et puis deux mecs de sa strike là aussi ça va être très très intéressant de voir les cartes je pense ça peut être ça peut il peut y avoir des belles synergies là dedans il y a du monde donc je pense qu'il faudra choisir entre les deux compères lequel on utilise mais c'est bien au sein de la même compo de proposer comme ça de la diversité plutôt que la diversité ne soit venu que par les escouades quoi c'est bien je trouve qu'ils le font de plus en plus soyez de sortir cinq cinq figurines dans une boîte pour permettre comme ça un choix et donc une diversité de jeu voilà gageons que ce sera alors dans quelle période elle sera je suis intéressé de voir sera forcément dans la période de vador est-ce qu'elle sera ouais non elle sera forcément la période de valeur l'horreur de la sortie des sorties annoncées c'est ça franchement ça mais ça quoi mais pitié quoi enfin le je sais pas ce que c'est en fait j'ai vu qu'il y avait un solo donc calpier sur un droïde qui ressemble à un bx ça ça m'inquiète mais bref les deux les deux rebelles de chaque côté ouais dur hein ou alors l'espèce de machin milieu je sais pas ce que c'est si vous êtes capable de me dire quel personnage c'est moi je sais pas quel personnage c'est ça a l'air d'être une femelle à des beaux yeux je pense que c'est la figurine star wars la plus laide que j'ai vu depuis que je joue aux jeux star wars voilà on passe allez on passe les ya avec donc les ebooks donc c'est là je pense qu'il ya des warriors et qu'il ya il ya deux deux types de divo qui d'accord les gars qui qui est condamné à être moche aussi un en l'impression que sa tête va pas avec son corps ou alors je sais pas là une allergie à quelque chose enfin les bouffies de tout de tout de tout ce qu'elle peut pas voilà léa est l'aide l'aide léa est condamnée à être l'aide qu'elle soit dans légion ou qu'elle soit dans shatterpoint léa est condamnée à être l'aide toi aussi n'hésite pas à utiliser l'impression 3d parce que là franchement c'est raté celle là elle est pas mal alors là ig 11 pas mal un peu moins ridicule que celui nativement qu'on avait sur légion même si moi j'ai retouché les miens pour pas qu'ils aient ces espèces de pauses comme ça là en train de danser le flamenco à la con d'injarine peut-être bien mais très mal peint ici je trouve donc du coup les volumes sont complètement écrasés et ça marche pas mais bon d'injarine c'est d'injarine forcément il sera réussi par contre là aussi le compère à côté alors je vois bien qui ça pourrait être mais je trouve que ça lui ressemble pas du tout quoi alors je sais bien qu'il a un peu dans le bon point l'acteur mais mais notre bon vieux apollo creed là il a pris il en a pris un coup dans le casque quoi la ressemblance est troublante ensuite je crois que c'est le dernier c'est jidéon donc jidéon très beau très beau jidéon très belle figurine très belle posture une cape peut-être un peu épaisse mais on verra lorsqu'on aura les figues sous la main très beau jidéon si ce n'est que la figurine ne ressemble pas à l'acteur mais bon pourquoi pas je veux bien donc il a une moustache noire lui aussi il a il a il a les les cheveux noirs et tout tout bien mais il ressemble pas du tout à l'acteur bon ok et puis alors le choix des troupes oui alors il fallait faire une différence entre le secondary et le support ouais pourquoi pas mais j'aurais pas je me serais pas pris comme ça fait voilà là pour le coup j'aurais peut-être essayé de faire les trois mêmes en déclarer un comme vraiment ayant une pause particulière soit je choisissais des dark soit je choisissais des robots mais je faisais pas un mélange des deux moi c'est perso ça me choque mais après c'est vous qui c'est vous qui voyez ensuite ben évidemment un petit décor des familles qui va vous coûter un bras si vous êtes un beau décor il est beau mais à mon avis va encore coûter bonbon et puis l'annonce à qu'on savait déjà puisqu'elle avait déjà été annoncée mais que par un casque de 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 la série de la série que certains ont bien eu du mal à regarder la saison 2 de bad batch donc voilà alors est-ce que ce qu'on voit là c'est les pauses bah pourquoi pas donc ça ferait une oméga à genoux avec son arc ça ferait le sniper en position de sniper c'est peut-être les pauses si c'est les pauses c'est sympa voilà à voir j'ai hâte de voir les figurines à mon avis vu l'échelle ça sera très joli j'ai hâte de voir les synergies là aussi et puisque je ne comprends pas c'est comment on va jouer une escouade avec avec six figurines c'est à dire que là il va vraiment 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 avoir à faire des choix qui sera primari qui sera secondaire qui sera support comment on changera les trucs et les autres ça sera peut-être un peu le renouveau du jeu de nous proposer pour la première fois une boîte avec six personnages à l'intérieur avec des positions interchangeables en fonction des secondaries des supports voire peut-être des personnages principaux je pense pas je pense qu'il n'y aura qu'un seul principal et puis qu'il y aura plusieurs secondaries et plusieurs plusieurs supports wallouche j'ai fini de rattraper un peu le retard de cette information qui était un petit peu balancé à la va vite dans une vidéo youtube qu'on a qu'on a déterré c'est dommage c'est dommage que tout ça là ce soit pas concentré dans les sites internet de l'amg je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprendrai jamais la façon de communiquer de ces gens là il faut aller déterrer il faut savoir qu'il ya une vidéo qui est sorti au mois de septembre dans laquelle il ya tout moi ça me cache les couilles il est censé y avoir une zone de transmission sur leur site et on retrouve pas ce que je viens de vous présenter donc je comprends pas pourquoi je comprends pas pourquoi ils font ça j'espère que tout ça ça vous a plu n'hésitez pas à mettre plein de commentaires sur la vidéo pour me dire là t'as dit de la merde c'est ça qu'il fallait dire parce que moi ça me permet de progresser puis de mieux comprendre les choses de me dire oh là là tes vaches il est pas si moche que ça c'est vous qui et si il est dégueulasse et et puis de me donner votre avis sur cette roadmap de 2024 vous l'avez compris alors je sais qu'il y en a qui sont pas fans mais il va y avoir du chatter pun sur la page il ya des choses intéressantes qui peuvent arriver j'espère que le jeu va se décanter et puis et puis qu'on va enfin pouvoir réussir à agréger une communauté autour de tout ça et puis qu'il y aura de plus en plus de tournois et puis que vous allez de plus en plus vous éclater sur ce il me reste à vous souhaiter de bons jeux puis surtout de bon jeu parce qu'il n'y a que ça pour vous très petit d'en face à très bientôt ciao